Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui n'est pas tout à fait un jeu. Il s'appelle donc Orchid Healing Cards. Moi je m'en sers pour tirer un petit peu les cartes, pour faire de la manifestation. Mais c'est plutôt un jeu qui a été fait par des gens qui vendent des essences, des extraits. Mais ce n'est pas vraiment des extras, c'est un peu comme l'homéopathie ou comme les os, c'est des sortes d'eau de fleurs, d'eau d'orchidées qui ont des propriétés particulières. Donc j'ai eu un petit peu de mal à le trouver, mais je n'ai pas lâché l'affaire parce que j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup les orchidées. Et donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ce jeu-là. Alors, je vais vous montrer, quand on ouvre la boîte, on a deux tas de cartes. Les cartes sont très grandes et elles sont assez épaisses. Ce qui fait que quand on a tout le tas, c'est très difficile, c'est très compliqué à brasser les cartes. Alors, il n'y a pas de livre qui est fourni avec. Par contre, les cartes sont avec une image de l'orchidée et la propriété de l'orchidée. Il y a aussi quelques cartes de présentation avec les liens. Alors, moi, j'ai reconnu des points d'acupuncture, voilà, avec le système, je pense que c'est le système sympathique. Pour l'instant, je ne vais pas trop utiliser ça. Après, on a une histoire de série de défense. Bon, voilà, je ne vais pas utiliser. Voilà, c'est ça en fait qui est vendu par ces personnes. Donc, ce sont des Anglais qui font ça et qui cultivent plein d'orchidées différentes. Voilà, qui s'appellent... Donc, oui, ce sont des essences de fleurs. Alors, hop, voilà, là, c'est des petites explications. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le côté ombre, des significations des orchidées. Voilà, bon, bref. Et puis, ah oui, les chakras liés à certaines orchidées. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, les centres de guérison. Donc, l'idée, je pense, des gens qui produisent des jeux de cartes, c'est plutôt un jeu de cartes qui est à utiliser avec les essences. Moi, je l'utilise comme un jeu de développement, en fait, pour aller voir un peu de quoi j'ai besoin. Par exemple, je peux faire un tirage sur quoi, sur quels sont les aspects sur lesquels j'ai travaillé, ou qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, etc. Et j'utilise ces jeux-là et je tire, donc, une orchidée. Alors, les cartes, comme je vous ai montré, elles sont recto verso. Donc, quand on fait le tirage, il faut fermer les yeux, sinon on sait quelle orchidée on va tirer. Ou alors, c'est intéressant aussi de faire le tirage en regardant les fleurs et choisir au niveau instinctif quelle est la fleur qui nous parle. Ça, je trouve ça assez riche de pouvoir faire ça. Donc, par exemple, je vais dire, c'est celle-ci qui, là, je ne me sens pas bien. De quoi je pourrais avoir besoin ? Je regarde, en fait, toutes les fleurs et puis je vais choisir, par exemple, celle-ci. Et puis, je vais voir un peu à quoi elle va correspondre. Je vais lire derrière, c'est en anglais. Donc, par exemple, c'est un peu le... Voilà, c'est une combinaison. Parce qu'on a des fleurs et des combinaisons de fleurs. Donc, elle, c'est une fleur qui va travailler sur le flux positif et aider au niveau de l'abondance, etc. Voilà, c'est pour créer, en fait, des choses positives dans sa vie. Alors, je vais vous montrer un petit peu toutes les fleurs, toutes les orchidées. Il n'y a pas que des orchidées, d'ailleurs. Les photos sont très jolies. Donc, là, comme je vous ai dit, il y a des combinaisons. Il y a le nom de l'orchidée. C'est super intéressant. Voilà, donc, il y a toute une partie des orchidées qui travaillent sur le cœur. Il y en a toutes sur la lumière. Et puis, c'est super beau de voir ce que la nature est capable de créer comme chose. merveilleuse, je ne sais pas. Ça me fait toujours... Voilà, c'est une association. Donc, on retrouve les mêmes fleurs. Je trouve ça toujours extraordinaire de voir la complexité et ce que la nature est capable de créer. Et voilà. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Alors, il y en a qu'on va retrouver. Ce sont des orchidées que j'ai à la maison. Puis, il y en a d'autres qui sont très rares, que je n'avais jamais vues. Voilà, le renouveau de la vie, par exemple. Là, c'est un mélange pour la révélation. Ici, c'est un mélange pour se revitaliser. Donc, ça peut être aussi des cartes qu'on va utiliser en manifestation. C'est-à-dire que, par exemple, on est un peu fatigué. On a besoin de... On sent qu'on a plein de choses qui reviennent à la surface et qui sont difficiles. Ou, par exemple, on va faire un travail thérapeutique. On a commencé une psychothérapie ou une psychanalyse. Et on va avoir besoin d'être costaud pour résister à tout ce travail que l'on fait dans l'ombre, sur l'inconscient. On peut se mettre une fleur. On peut mettre une fleur à côté de son... soit sur un hôtel, soit sur sa table de chevet pour... Parce que cette fleur, elle va signifier, par exemple, je vois celle-ci, Shadow Warrior. Donc, c'est le guerrier de l'ombre. Donc, je peux la mettre sur ma table de nuit en me disant, voilà, je vais utiliser l'énergie de cette fleur pour m'aider à... Par exemple, lors de cette psychanalyse, c'est le début, c'est compliqué. Donc, voilà, ça peut être... Ça peut être ça. Ou alors, j'ai besoin... Je me sens attaquée de toute part. Je me sens en insécurité. J'ai besoin de me sentir plus... Plus forte. Donc, je vais prendre celle-ci. Ça, c'est pour se défendre contre l'ombre. Donc, il y a plein de... Il y a plein de concepts qui sont intéressants et qui peuvent être utilisés en manifestation sans avoir forcément les essences qui vont avec. Vous savez, ce qui est important, c'est l'énergie que va transmettre la fleur. Elle le transmet à travers plein de moyens subtils. Entre autres, l'image aussi transmet cette énergie-là. Plus, si jamais on ne croit pas à ce genre d'influence subtile qu'on utilise d'ailleurs aussi en tarot et des oracles. Le fait de mettre une carte et on sait que cette carte-là a telle ou telle signification rappelle au cerveau et c'est une sorte de rite, d'acte magique qui est aussi un acte psychologique qui rappelle au cerveau les choses qui sont importantes et les choses dont on a envie de profiter, les énergies dont on a envie de profiter. Voilà. Alors, je ne sais plus combien il y a de cartes. Je vais regarder sur la boîte. Je crois qu'il y en a 103. 135. Non, plus 135. Là, vous avez vu qu'une partie. Je vais vous montrer l'autre un peu rapidement. Alors, les... Alors, c'est vraiment un jeu pour les amoureux des fleurs, les amoureuses des fleurs, les gens qui ont un contact un peu particulier avec les fleurs. Vous voyez, celle-ci, ça, c'est une fleur, une orchidée. Moi, j'en ai plusieurs de cette sorte-là. C'est une orchidée assez classique. Par exemple, celle-ci, c'est la sagesse de la compassion. Donc, on peut la lier. On peut, par exemple, mettre cette carte-là et puis mettre Kuan Yin, une carte d'un oracle de Kuan Yin à côté pour avoir cette énergie de compassion, compassion avec nous-mêmes, compassion avec les autres. On a aussi des pierres. Vous voyez, là, c'est l'émeraude. On n'a pas beaucoup, mais on en a quelques-unes. Et puis, on a quelques fleurs qui ne sont pas des orchidées, mais qui sont d'autres fleurs, des fleurs de grâce. Mais bon, 99% du jeu est composé d'orquibé. L'ange bleu. C'est le petit cocon de protection, en fait. Ce qui permet de faire le petit cocon de... On va parler des limites et puis de la protection qu'on est capable de se faire pour soi-même, pour se sentir en sécurité. Alors là, je vous les montre toutes dans ce sens-là. Elles sont... On n'est pas obligé de les mettre dans ce sens-là. Mais derrière, en fait, je montre, en fait, dans quel sens la fleur va. Sachant que les orchidées, si vous en avez, vous savez qu'elles poussent... Elles ne sont pas faites pour pousser naturellement en droite. Il faut un tuteur. Donc, elles vont pousser un peu n'importe comment. Sur le côté, un peu en bas. Voilà. Donc là, par exemple, ça va plutôt comme ça. Mais on le voit dans le dos. Puis de toute façon, on fait ce qu'on veut. Quand on a un jeu, c'est le nôtre. On va utiliser, en fait, la façon dont on a envie de le faire. Bon, là, les feuilles, c'est bien de les mettre à l'endroit. Hop ! J'ai toutes voulu les montrer, mais je passe un peu plus vite. Voilà, c'est le nettoyage. Là, on va... Voilà, la purification joyeuse. Le cadeau de l'amour. La mémoire. Mercution, je ne sais pas ce que c'est. L'enfant de la lune. Voilà, donc là, je ne crois pas que ce soit une orchidée. L'âme, mais la nuit de l'âme. Nouvelle vitalité. Voilà, le... Le collier de la beauté, pour travailler la beauté. L'amour derrière l'amour. Direction de la vie. La libération. La déception. Loathing butterflies. Les papillons riant. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de notions qui sont abordées. Il y en a certaines qui... Il y a pas mal de choses sur le cœur. Bon, c'est normal, on est dans un domaine de fleurs, donc les fleurs ne peuvent pas parler de tout non plus. Voilà. Bon, moi, bien sûr, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je recommande, voilà, aux amoureux des fleurs. Je ne sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. Je pense... Peut-être pas trop au niveau des tirages, surtout que le... Et puis, moi, je n'ai pas des très grandes mains, mais le... Si on prend toutes les cartes, on a un tas qui est gigantesque. Donc, sinon, ça peut être une carte à tirer par jour. Voilà, on a un tas comme ça. Donc, moi, avec mes petites mains, c'est complètement impossible à mélanger. Donc, je coupe en deux tas, je mélange les deux tas séparément. Après, je remets les deux, je remélange. Bon, c'est assez laborieux. Je crois qu'il faut plus... Enfin, c'est la façon dont je vais l'utiliser, moi. Il faut plus regarder les fleurs, choisir une fleur et à partir de cette fleur, faire le travail qui est noté derrière la fleur. Je pense que c'est plus... C'est la façon la plus... Comment dire ? Pour moi, qui sera la plus facile et la plus efficace. Et puis, donc, aussi, en choisir une en fonction du thème pour... Voilà, pour travailler. Voilà, pour travailler la sérénité. Hop ! Hop ! Voilà, pour travailler la sérénité. Celle-là, j'en aurais bien besoin. Voilà, donc, je peux la mettre sur mon... Sur mon... Ma table de chevet et puis, je la mets soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là où j'ai la fleur et puis l'explication. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye, bye !